La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui aura pour sujet Sapana et les infrastructures requises pour déployer du Sapana. Je m'appelle Thomas Lecomte, je suis spécialiste serveur et virtualisation et je suis accompagné de Fabrice Trio. Bonjour, spécialiste stockage et virtualisation. Ce que nous proposons de vous présenter aujourd'hui, c'est pour commencer un rapide rappel du positionnement de la solution Sapana. On ne rentrera pas dans le détail de toutes les fonctionnalités, toute la valeur qu'elle peut apporter, mais simplement un rapide positionnement de ce produit. Avant de parler de la manière dont on peut faire évoluer s'il y a une solution Sapana qui va conditionner les différents designs, les différentes approches de déploiement que l'on a à notre disposition, les règles de dimensionnement et l'intégration au PRA et au PCA. Sapana, pour commencer, c'est une solution de base de données in-memory, du in-memory computing, c'est-à-dire que la base de données, plutôt que d'être stockée sur des disques et travaillée sur des disques durs, elle va être exclusivement utilisée en mémoire. La base de données est chargée intégralement en mémoire et toutes les opérations se font à la vitesse de la RAM présente sur le serveur, ce qui permet de considérablement accélérer les performances, accélérer les temps de traitement de vos batchs et les temps d'accès à votre base de données. C'est une application, une plateforme qui a été conçue et optimisée pour de l'Intel Xeon E7. Vous pourrez regarder dans la matrice de compatibilité, c'est majoritairement des processeurs E7 qui apparaissent. Malgré tout, vous pouvez tout à fait utiliser des processeurs E5 tout en ayant les engagements de support de la part de SAP. Simplement d'un point de vue performance, il n'y aura pas d'engagement de la part de SAP sur les processeurs E5, en tout cas pour le moment. Ensuite, c'est une base de données qui va vous permettre également d'apporter un certain nombre de fonctionnalités, que ce soit de la compression, de l'organisation en mode ligne, en mode colonne, du partitionnement, différentes features dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui et qui font en tout cas toute la valeur d'une solution SAP HANA. Un point important, c'est une base de données qui a la particularité de fonctionner à la fois en transactionnel, sur une base traditionnelle au LTP, comme on peut l'utiliser dans le cadre d'un ERP par exemple, ou bien en mode analytics, c'est-à-dire sur un mode OLAP, comme on peut l'avoir sur des modules comme BW chez SAP, pour faire de l'analyse financière par exemple. La particularité ici, c'est que SAP HANA, dans le futur, l'orientation qu'elle prend permettra de pouvoir avoir sur la même base SAP HANA, simultanément des bases en colonnes et des bases en ligne. On ne sera plus obligé de multiplier les bases de données pour pouvoir apporter soit de l'OLTP, soit de l'OLAP. La promesse, entre guillemets, c'est de pouvoir fusionner les deux sur le même serveur. Pour le moment, ça reste toujours du SAP HANA, qu'elle soit en OLTP ou en OLAP. Par contre, quand on installe le produit, on doit faire le choix de le faire tourner soit en OLTP, soit en mode OLAP. Pour y accéder, plusieurs interfaces sont à disposition, des traits traditionnels. Typiquement, ce que l'on va retrouver, c'est toute la business suite de SAP ainsi que le module BW qui va pouvoir se connecter à cette base de données HANA. Après, ce sont deux approches un peu différentes et qui vont orienter des choix en termes de matériel et en termes de design légèrement différents entre de la suite ON HANA, que l'on appelle aussi SOH, ou du BW ON HANA. Mais ce n'est pas une base de données uniquement, exclusivement réservée à SAP. Vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel type d'application. À partir du moment où elle est prévue pour pouvoir se raccorder à une base SAP HANA, vous pouvez avoir n'importe quel type d'application qui s'y connecte pour récupérer des infos ou travailler même carrément sur une base de données à l'intérieur de HANA. Autre fonctionnalité intéressante, vous allez pouvoir aussi utiliser des connecteurs pour récupérer des données provenant de silos d'informations. Par exemple, des silos Hadoop, des silos de données non structurées ou des silos de données transactionnelles. Tous ces connecteurs vont vous permettre d'enrichir les informations de votre base pour enrichir la visibilité que vous allez donner depuis les différents modules BW, OCC ou autres de SAP. Enfin, vu que c'est une application moderne, elle est accessible, enfin elle est multi-device, donc accessible depuis les PC, les tablettes ou les smartphones. Les différents scénarios d'utilisation, le plus classique et le plus fréquemment utilisé aujourd'hui, c'est du BW sur HANA, c'est-à-dire que le module BW, plutôt que d'attaquer une base classique Oracle, par exemple, comme vous pourriez avoir aujourd'hui, il va venir attaquer cette base HANA in memory et va vous permettre de considérablement réduire les temps de traitement de BW pour pouvoir fournir des rapports plus précis, plus complets, plus rapidement. Ça peut être aussi toute la suite, la business suite de SAP qui peut utiliser SAP HANA. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être utiliser du DB2, du SQL Server ou de l'Oracle. Demain, vous pourrez les remplacer par une base de données HANA, également in memory computing, et également pour les mêmes raisons, elle va vous permettre de réduire les temps de traitement et vous permettre d'utiliser un volume d'informations plus important tout en réduisant les temps de traitement. Autre possibilité, ce qu'on appelle HANA as a sidecar, c'est-à-dire qu'il ne va pas être forcément intégré à une application, mais plutôt en parallèle de l'application, comme ici par exemple dans le HANA Accélérator, on va pouvoir injecter certaines données dans HANA, exécuter des batchs sur cette base de données HANA, des batchs qui prenaient par exemple trop de temps, on va les faire tourner sur SAP HANA pour réduire les temps de traitement avant de réinjecter les résultats dans la business suite. Ça peut être aussi avec l'Analytics pour de l'exploration de données en temps réel de votre business suite, ou bien carrément une application que vous avez développée et qui va directement aller taper la base de données HANA. Alors conceptuellement, comment c'est architecturé ? Vous avez votre base de données qui est en mémoire, qui est présentée au travers d'un file system, géré par l'operating system, et vous allez avoir des middleware, des serveurs applicatifs qui vont venir requêter cette base. En lecture, on n'aura que des accès en mémoire. En écriture, il va falloir, pour pouvoir sécuriser toutes les modifications qui ont été faites sur la base, écrire en temps réel, dans un journal de log, toutes les transactions qui ont été faites. Ensuite, toutes les cinq minutes, en tout cas par défaut toutes les cinq minutes, on va faire un dump complet de la mémoire sur une autre partition que l'on appelle data. Donc deux partitions importantes, les logs où on fait de l'écriture en temps réel et où il va falloir qu'on ait des performances excellentes et des temps de réponse excellentes pour ne pas ralentir l'application. Et ensuite, être capable d'écrire une grande quantité d'informations pour pouvoir faire rapidement un dump de la mémoire sur cette partition data. Ici, dans la in-memory DB, on parle de capacité mémoire qui commence à 128 GB et qui dépasse parfois les 6 Tera de RAM par serveur. Donc on est quand même sur des volumes de données très importants. Alors, en termes de scalabilité, comment on fonctionne ? Il y a deux fonctionnements possibles, le scale-up et le scale-out. Dans le scale-up, vous avez un nœud actif avec la in-memory database, le file system data, le file system log. Pour des questions de haute disponibilité, on va souvent déporter ces volumes dans une base de stockage. Ce qui va nous permettre, derrière, de pouvoir revenir y greffer un deuxième serveur pour assurer la haute disponibilité. Ensuite, en termes de dimensionnement, on rajoute autant de mémoire qu'on en a besoin pour héberger notre base. Pour ça, SAP fournit des scripts qui permettent d'estimer la capacité mémoire dont vous avez besoin pour convertir votre base installée en SAP A. Et en fonction de cette capacité mémoire, on va pouvoir en déterminer le nombre de disques et le type de disques dont vous avez besoin dans la baie de stockage. Ce n'est pas une relation de 1 pour 1, mais il y a un facteur direct entre la capacité mémoire et la capacité disque. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir, du fait qu'on a cette baie de stockage, venir accrocher un deuxième nœud ANA qui lui sera passif et qui ne sera activé qu'en cas de mise en maintenance du nœud actif ou en cas de panne sur le nœud actif. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le soft ANA qui embarque une notion de cluster qui va interroger la baie au travers d'une API qui a été développée conjointement entre MC et SAP, qui va demander d'arrêter les locks sur les lones présentées au nœud actif pour pouvoir les présenter au nœud qui est actuellement passif. Une fois que les file systems sont raccrochés au nœud passif, le nœud passif peut devenir actif et ainsi reprendre toute l'activité qui était gérée avant par le premier. En termes de scalabilité, on est dans un mode scale-up, c'est-à-dire que l'on rajoute du matériel à l'intérieur de l'infrastructure existante. Comment on fait ça ? En rajoutant de la mémoire sur les serveurs existants. Et si on rajoute de la mémoire dans le serveur existant, fatalement, on va rajouter des disques aussi pour pouvoir sécuriser les données et les logs sur la baie de stockage. Là, on est dans un mode scale-up qui est très simple d'utilisation. Par contre, les lames, elles ont une capacité mémoire souvent qui peut être restreinte. Il faut bien choisir le type de lames pour pouvoir scaler et faire du scale-up au maximum. Mais sur ces lames-là, on est de l'ordre de 2 Tera si on est sur des lames. 2 Tera de RAM. Ça permet déjà d'aller assez loin pour la plupart des cas de figure. En mode scale-out, on aura exactement la même architecture d'un point de vue soft, c'est-à-dire in-memory database, file system data, file system log, hébergé sur la baie de stockage. Et puis ensuite, quand on va avoir besoin de plus de capacité mémoire, on va rajouter un deuxième serveur qui va venir avec sa mémoire et donc qui viendra aussi avec son jeu de disque dans la baie de stockage. Besoin d'encore plus de performance, on rajoute un troisième nœud et ainsi de suite. Alors, ici, on a un cluster à trois nœuds. Par contre, si jamais on perd un nœud, on perd une partie de la base. C'est pour ça que généralement, on a une architecture avec deux nœuds plus un troisième en stand-by ou bien avec trois nœuds et un quatrième en stand-by. Et si celui-ci est en stand-by, dans ce cas-là, il n'a plus besoin de ces file system data et log et donc on peut éliminer les disques de ce serveur stand-by dans la baie de stockage. Quand un serveur vient à tomber en panne ou bien est mis en maintenance, on active le nœud numéro 3, on déverrouille les locks du nœud numéro 2 pour les affecter maintenant au nœud numéro 3 et pour pouvoir redémarrer l'activité. Couplé à ça, vous avez également les services profiles de Cisco UCS. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les bénéfices de la technologie Cisco UCS. On a fait un webinar qui est disponible sur notre site internet sur cette technologie-là et que je vous invite à regarder et qui vous permettra de mieux comprendre peut-être ce dont je vais vous parler. Mais en gros, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle service profile sur les serveurs UCS qui vous permet de définir dans un fichier l'ensemble des caractéristiques de votre serveur, le nombre d'interface, le type d'interface, la configuration RAID des disques embarqués, la configuration du BIOS, la séquence de boot, les versions firmware, le raccordement au réseau, etc. Et ensuite, vous affectez cette carte d'identité à un serveur physique qui va prendre vie avec ses caractéristiques. Ici, on a déployé un châssis avec quatre serveurs sapana, un prod actif, un prod stand-by, un QA actif, un QA stand-by. Si jamais j'ai un serveur de prod qui vient à tomber en panne, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire ? Eh bien, vous devez attendre le remplacement du matériel qui va vous arriver dans le meilleur des cas en quatre heures et puis ensuite, installer le matériel, réinstaller l'OS, réinstaller la partie software, reconfigurer la partie software pour enfin pouvoir redémarrer l'activité. Ce qui peut prendre quand même pas mal de temps et pendant ce temps-là, votre prod ne tourne que sur un seul nœud. Là, avec les services profiles, ce que l'on va très bien pouvoir faire en l'espace de cinq à dix minutes, c'est de désassocier le service profile QA stand-by pour affecter le service profile prod stand-by à cette lame qui dormait jusqu'à présent. Comme ça, vous resécurisez votre cluster de prod et si jamais il y en a un qui doit être à risque, c'est votre environnement de QA. Après, c'est des gestions de priorité. Il y a même des clients qui ne tournent avec ça finalement qu'avec que des nœuds actifs parce qu'ils tolèrent un arrêt de service sur certains modules applicatifs de l'ordre de 15 ou 30 minutes quand il y a une panne matérielle. Ça, c'est des gestions de priorité que l'on sait discuter avec vous en fonction de vos engagements, en fonction de vos SLA. Mais sachez que la technologie vous permet de le faire. Et on sait le faire sans scripting et potentiellement sans technologie de clustering. Les différentes approches de déploiement, il y en a principalement deux pour SAP HANA. Soit vous êtes sur une approche appliance, c'est-à-dire que vous achetez une architecture complète serveur, réseau LAN, réseau SAN, bête stockage plus OS et SAPANA dessus, un fournisseur typiquement avec nos partenaires, on sait travailler comme ça avec des technologies qu'on appelle V-Block qui vont vous permettre d'acheter un silo totalement dédié et isolé pour votre environnement SAPANA. Autre approche possible, on peut faire du TDI, ce qu'on appelle du TDI, c'est-à-dire que là, on va pouvoir mutualiser les infrastructures SAPANA avec d'autres applications, par exemple les serveurs applicatifs de SAP. Comment on fait ça ? Eh bien, la bête stockage, on lui réserve une partie de sa puissance pour SAPANA et l'autre partie peut être utilisée pour d'autres applications. idem pour la partie cluster ou grab de serveurs, vous aurez des nœuds qui seront dédiés à SAPANA, mais parmi cette grab de serveurs physiques, vous pourrez avoir aussi vos serveurs applicatifs qui pourraient se retrouver dedans et y compris également sur le réseau puisque le réseau peut très bien être mutualisé dans du TDI alors que ça n'est pas le cas sur un modèle appliance. On est sur un modèle V-Block si jamais vous connaissez le monde EMC et Cisco, on est sur un modèle V-SPEX si vous connaissez déjà le monde de EMC et Cisco. Le déploiement appliance, c'est celui-ci, ce qu'il faut nous fournir c'est 4 ports 10 gigabits Ethernet sur votre cœur de réseau, on vient raccorder ces ports sur notre appliance et ensuite on installe un rack, deux racks, trois racks selon le dimensionnement comprenant les baies de stockage, le réseau et l'ensemble des serveurs nécessaires à votre solution SAPANA. Le TDI, vous avez déjà une infrastructure VNX ou vous avez déjà une infrastructure UCS et on va venir y greffer sur votre existant l'infrastructure SAPANA. Par exemple, si vous avez déjà un système UCS, on va pouvoir venir pluguer des nouveaux châssis dans lesquels vous allez avoir les nœuds SAPANA qui vont tourner. Si jamais on a déjà une VNX, on va pouvoir utiliser cette VNX à hauteur de 50% pour SAPANA. On ne peut pas en fait, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser d'autres applications à hauteur de plus de 50% sur la VNX, on limite quand même l'utilisation de la baie pour garantir les performances de SAPANA. Ensuite, s'il y a besoin d'autres baies de stockage, on sait tout à fait soit dédier des baies de stockage, soit fournir de nouvelles baies de stockage qu'on va pré-remplir avec du SAPANA et qui pourront se remplir par la suite par des upgrades pour d'autres applications. Sur la partie serveurs, ce qui peut être intelligent de faire avec du Cisco UCS, c'est de venir y positionner ces applications serveurs. Pourquoi ? Parce que tout le réseau en vert que vous voyez ici, c'est un réseau multi-digabits et du coup, vos applications serveurs vont pouvoir discuter avec de très grandes bandes passantes vers les bases de données. Ce qui est intéressant parce que si jamais votre base de données est capable de vous répondre très rapidement, il y aura plus de trafic sur le réseau avec des pics de bandes passantes plus importantes. Ce serait dommage de brider les performances à cause d'un réseau qui ne soit pas suffisamment dimensionné. En appliance, quand je vous parlais de silo tout à l'heure, voilà à quoi ça ressemble. Si vous avez besoin d'une appliance de prod, vous allez acheter une appliance de prod. Mais sur cette appliance de prod, vous ne pourrez pas y mettre votre environnement de QA. Il faudra rajouter une deuxième appliance identique à la prod pour le QA. Et vous rachèterez aussi une troisième appliance pour du dev. Alors pour le dev, peut-être qu'elle sera un peu plus petite que le QA ou que la prod, mais malgré tout, on n'a pas du tout de mutualisation possible entre les différents environnements sur une même appliance. Alors qu'on sait parfaitement le faire avec du TDI. Du TDI, vous voyez ici cet exemple du SAPANA prod, du QA et du dev sur la même plateforme. Et également, on mixe dessus du Microsoft Exchange, peut-être des serveurs à double, du SQL Server et du SAP qui peuvent tourner sur le même système UCS ou sur les mêmes bêtes de stockage OMC. En termes de design et de dimensionnement, si on est sur de l'appliance, ça va être relativement simple. C'est comme les tailles de T-shirt, extra, small, small, medium ou large qui correspondent à des tailles mémoires. Et derrière ces tailles mémoires, en fait, se déclinent aussi des configurations CPU et disques soit en single node, soit en suite en ANA, donc c'est la business suite en ANA, soit en modèle scale-out. Les configurations ne sont pas exactement les mêmes parce que la manière dont on travaille les nœuds sont différents entre le mode SOH et le modèle scale-out vu qu'ici, on est en OLAP, on travaille sur des bases de données en ligne alors qu'ici, on travaille sur des bases de données en colonne, sur le LTP, sur du transactionnel. donc on n'a pas du tout les mêmes configurations, les mêmes contraintes et c'est pour ça que vous retrouvez les configurations mémoires différentes. Si jamais on est en TDI, on va partir de la capacité mémoire, vous avez les mêmes configurations mémoires qui sont disponibles. Ensuite, on va regarder le nombre de nœuds ANA dont on a besoin, la capacité totale de mémoire et en fonction de ça, on va designer une baie de stockage avec les quantités de disques qui sont nécessaires. Si on regarde les précaux de SAP, la partition data doit être une fois la RAM. Vous avez autant de volumétrie que de capacité mémoire au total que vous avez dans votre cluster ANA. Ensuite, pour les redo logs, vous devez prévoir une demi-fois la taille de la RAM. Pour une partition qu'on appelle installation, une fois la RAM, ce sont des binaires, des softwares d'installation et il va falloir l'espace disque d'une fois la RAM pour ça. Et un espace de backup qui correspond à minima une demi-fois la RAM voire un peu plus selon votre politique de backup. Maintenant, le backup, ce n'est pas forcément à cet endroit-là qu'on va le conserver. Oui, tout à fait Thomas. Effectivement, le backup, on a des solutions bien différentes qui peuvent proposer de la déduplication, de la compression, optimiser les flux, permettre de sécuriser les environnements au travers d'appliance de sauvegarde et de répliquer effectivement les appliance centrales sur des sites distants pour offrir des notions de PRA. Donc, on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Là, je voulais revenir simplement sur la partie TDI qu'on a déjà explorée grâce à Thomas. L'idée, c'est de démystifier un petit peu cette approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement Sapana, quand on propose sur une solution TDI, c'est ni plus ni moins que la bête de stockage, les serveurs, le réseau que vous aviez déjà sur des environnements SAP traditionnels qu'on a mis au goût du jour avec Ana. Donc, comme on l'a vu dans les slides précédents, l'intérêt de la solution, c'est la mutualisation d'une part, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser notre bête de stockage existante, par exemple, sur un site en prendre une partie et la réserver donc à l'environnement Ana, avec bien entendu les préconisations du constructeur et de l'éditeur qui nous permettront effectivement de mutualiser ces environnements-là et de bénéficier également des toutes la partie logicielle des constructeurs de stockage, notamment pour faire du achat, des RP avec les logiciels qui ont raison chez EMC comme SRDF, TimeFinder, MirrorView ou encore Vplex qui nous permet aujourd'hui de faire un plan de continuité d'activité entre deux sites sans interruption de service. D'accord. Et donc, c'est compatible, toute cette partie-là compatible, supportée par SAP. Voilà, tout à fait. Donc, tous ces matériels-là et ces environnements-là, on va le voir en détail, mais sont supportés et estampillés SAP Anna. et EMC travaille conjointement avec SAP pour effectivement faire évoluer les environnements aussi bien bedstockage ainsi que l'offre logicielle qui est dessus pour avoir de plus en plus de propositions à fournir à ses clients. Mais c'est vrai que c'est important, je ne vais peut-être pas souligner jusqu'à présent, mais la matrice de compatibilité SAP n'est pas forcément celle qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il y a des solutions techniques qui a priori marchent, mais qui ne sont pas dans la matrice de compatibilité et donc non supportées. Absolument Thomas, en fait, bien entendu, si vous allez sur le site web de SAP, vous allez voir l'ensemble de la liste des matériels, vous allez bien entendu retrouver la partie EMC avec par exemple les VMAX et les VMAX3, les VNX, ainsi que toute la gamme VNX, on va le voir en détail, le VPLEX, mais en plus de cela, effectivement, on a des solutions qui sont supportées en termes de sauvegarde, on en parlait il y a deux secondes, on en reverra tout à l'heure, qui ne sont pas dans cette matrice. Donc, je vous invite fortement à consulter la matrice SAP en ligne d'une part, certes, mais aussi de revenir vers nous MTI et EMC afin qu'on puisse vous donner toutes les informations sur tout ce qui est officiellement supporté en écosystème, on va dire, autour de l'environnement que vous souhaitez acquérir. Alors, juste un petit rappel sur la notion de performance sur la partie de best stockage. Ce qu'il faut voir, c'est que l'environnement de best stockage que l'on doit positionner pour du HANA est un peu particulier car en fait, il doit répondre à deux attentes. D'une part, des performances accrues en termes d'IO par seconde et d'autre part, une bande passante qui est nécessaire en fonction du nombre de nœuds HANA qu'on va pouvoir connecter sur le stockage. Donc, on le revoit ici en détail dans la partie de ce solide-là. On voit bien ici la partie data. Donc, dans les datas, on a effectivement un environnement où on va devoir faire beaucoup plus d'écriture sur la partie data. Cet environnement-là, data, va nous demander effectivement une bande passante très importante. C'est de la synchrone et on a, comme on le voit ici, les tailles de blocs qui sont importantes. Rappelle-nous, la partition data, c'est celle qui est utilisée toutes les cinq minutes. Exactement. Donc, c'est la partie data des file systems que tu as évoquées tout à l'heure sur laquelle on va venir sécuriser les informations qui sont in-memory sur la partie disque. D'autre part, les logs enregistrent effectivement les transactions au fur et à mesure. Et bien entendu, on a aussi une grosse partie d'écriture sur disque qui va être nécessaire, mais on devra relire ces informations-là justement pour la partie sauvegarde. Donc, on a vraiment une notion de read-write qui est faite sur cette partie log avec des tailles de blocs plus faibles. Donc là, on a vraiment un besoin de performance en termes d'IO. parce que si jamais on n'écrit pas suffisamment rapidement, au final, l'application, elle ne va pas acquitter sa requête tant que les données ne sont pas écrites dans la partition. Voilà, tout à fait. On pourrait effectivement induire une certaine latence sur l'ensemble de l'applicatif si cette partie-là n'était pas suffisamment performante. Maintenant, je voulais juste vous parler plus particulièrement de la gamme VNX supportée sur ANA. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi la partie VMAX et VMAX 3 qui est supportée. Mais essentiellement, je dirais aujourd'hui, l'offre du marché tourne sur la partie VNX, HEMC et puis la partie Extreme IO. Alors, l'intérêt de cette offre VNX pour Sapanar, c'est déjà d'avoir un rapport prix-performance au niveau du marché très intéressant. D'accord ? et d'offrir aussi un stockage mutualisé en termes de mode bloc et de fichier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ANA également, on peut gérer effectivement des systèmes de fichiers et déposer des informations en partage réseau. Donc, le VNX offre cette possibilité-là, c'est juste une option qu'il faut acquérir et qui nous permet de faire dans la même baie en fait, aussi bien du SAN, si je puis dire, en mode bloc que du fichier en mode de partage fichier, c'est IFS, NFS. Bien entendu, on a un connecteur qui va s'orienter et interfacer les serveurs ANA en mode bloc. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, tout ce qui est réplication est supporté par ANA, c'est-à-dire que si on a deux baies, on va pouvoir faire une réplication soit en mode synchrone soit en asynchrone au travers de logiciels MiroView, par exemple. Et bien entendu, tous les serveurs qui vont accéder à ces données en stockage mutualisé pourront être des serveurs physiques ou des serveurs virtuels. On va y revenir un petit peu tout à l'heure sur la partie virtualisation. De la même manière, chez EMC, il existe un modèle de baie qui s'appelle ExtremeIO qui, à la différence du VNX, elle, est une baie full flash. C'est une baie full flash qui offre quelques fonctionnalités intéressantes, à savoir notamment tout ce qui est compression des données. On va pouvoir compresser les données pour minimiser le nombre de disques et également dédupliquer ces données. Alors l'intérêt de dédupliquer les données sur l'environnement ANA, c'est comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, on a une partie de production, on a du QR, on a du test, on a x fois en fait les mêmes bases. Donc toutes ces informations qui sont en double ou en triple vont effectivement pouvoir être bien dédupliquées au sein de cette baie ExtremeIO. Du coup, la déduplication te permet de réduire le nombre de disques dont tu as réellement besoin ? Tout à fait. l'intérêt de cette déduplication c'est qu'on va pouvoir restreindre le nombre de disques que l'on a besoin. Sur ExtremeIO, la déduplication est un process qui est inline, c'est-à-dire qu'en fait c'est la partie CPU mémoire de la baie qui va traiter cet algorithme de déduplication et non pas les disques. Donc du coup, la performance est donnée par la CPU, la mémoire et le cœur du système ExtremeIO sans pour autant effectivement être obligé de mettre beaucoup de disques pour avoir des performances. Ce qui n'est pas le cas effectivement sur la partie VNX. L'autre intérêt aussi c'est que sur cet environnement-là comme on a peu de disques on va réduire effectivement l'empreinte au sol dans les data centers ce qui peut être très intéressant ainsi que tout ce qui est notions électriques et BTU. La partie Disaster Recovery réplication sur ces environnements là sera supportée directement par ANA donc au travers du système de réplication sur ANA. Ça c'est peut-être typiquement des choses qui sont amenées à évoluer ? Oui tout à fait donc ce qu'il faut savoir c'est que dans les roadmaps ou dans les cahiers on va dire de MC il existe aujourd'hui une solution de réplication qui s'appelle le RecoverPoint qui fonctionne aussi bien sur les systèmes traditionnels sur du VNX que de l'extrême I.O et qui est en train d'être certifié sur SAP ANA donc il n'est pas exclu que dans les semaines mois qui viennent on ait effectivement des nouveautés à ce sujet-là en termes de réplication pour pouvoir adresser du PRA sur des sites extrême I.O ou VNX Et tout à l'heure on parlait de V-Plex dans le cadre d'un PCA Oui Un extrême I.O derrière un V-Plex Alors tout à fait un extrême I.O derrière un V-Plex c'est une solution aujourd'hui qui fonctionne parfaitement dans l'environnement traditionnel qui aujourd'hui est supportée aussi par ANA et qui permet effectivement d'offrir un PCA comme je le disais aussi bien sur la partie VNX que sur du extrême I.O Alors on va parler maintenant de la partie ANA sur l'environnement VMware donc on l'a évoqué un petit peu dans les slides précédents bien entendu on parle de nœuds et effectivement sur la partie Cisco UCS on a évoqué des serveurs en termes de serveurs physiques ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui ANA est certifiée sur VMware donc on peut très bien mettre des nœuds physiques et héberger des serveurs Vespaire qui hébergeront eux XEVM et notamment du SAP ANA sur ces machines virtuelles alors l'intérêt aujourd'hui de faire ça ici vous le voyez juste en préambule c'est que en success story je dirais ou exemple intéressant ce qu'il faut savoir c'est que EMC aujourd'hui au niveau worldwide a hébergé l'ensemble de son activité ANA sur du VMware et sur des machines VMAX donc on voit un petit peu effectivement l'infrastructure qui a été déployée donc on a deux sites effectivement en réplication avec un RTO d'une heure et un RPO qui est fait à la dernière transaction donc c'est quelque chose qui a été éprouvé et notamment donc sur certains modules de SAPANA qui ont aujourd'hui été mis en œuvre donc c'est une source EMC on peut effectivement faire des best practices et on peut interroger EMC sur la façon dont ils ont implémenté cette solution ils sont tout à fait ouverts pour y répondre sur la partie VMware alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que SAPANA sur un serveur physique va pouvoir effectivement tourner en machine virtuelle mais on ne pourra mettre qu'une machine virtuelle sur un serveur physique je dis bien aujourd'hui dans les roadmaps et ça ça va sortir effectivement très prochainement on aura la possibilité d'avoir plusieurs machines virtuelles sur un serveur physique ANA là on parle de serveur de production alors tout à fait on parle de serveur de production maintenant quand on va faire du test ou du dev on peut très bien mettre plusieurs VM ANA sur un même serveur physique donc il n'y a pas de soucis là-dessus alors l'intérêt même sur de la production alors vous allez me dire aujourd'hui oui mais si je prends un serveur physique avec une VM ça a peu d'intérêt c'est du 1 pour 1 il n'y a pas de ratio de consolidation sachez quand même que c'est de la fertilisation donc l'intérêt c'est d'avoir encapsulé en fait les données en termes de fichiers donc on a une mobilité d'une machine virtuelle qui existe quand même même si on a du 1 pour 1 qui n'existerait pas si on avait un serveur physique ok dans les cartons ça c'était le cas il y a quelques mois mais aujourd'hui comme tout le monde le sait la sortie de la version Vsphere 6 permet d'augmenter les capacités justement de SAP RAD1 sur VMware car on est capable sur une seule VM de monter jusqu'à 128 vCPU et 4 terabytes de RAM donc comme tu l'as dit tout à l'heure on avait en serveur physique la possibilité d'aller jusqu'à 6 Tera ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui mais 4 terabytes en machine virtuelle pourrait déjà répondre à beaucoup de projets sur de la partie alors pour la partie VNX vous avez en fait ici l'ensemble des modèles de la gamme VNX qui sont supportés alors notez quand même qu'on commence au 5004 alors pourquoi pas le 5002 tout simplement pour la raison que j'ai évoqué tout à l'heure de performance en termes de bande passante car comme vous le voyez dans la première colonne connectivité on va devoir dédier minimum de port Fiber Channel de Frontend par noeud 1A d'accord donc ça c'est une contrainte qui est effectivement assez forte et qui nous empêche d'avoir le premier niveau du VNX donc on commence par le 5004 qui permet d'avoir effectivement ces informations là directement relié à cette colonne là j'associerai celle-ci qui parle des nombres de nodes supportés par le VNX et on commence effectivement à 10 nodes donc si on fait 10 fois 2 on doit avoir effectivement la possibilité d'avoir 20 Fiber Channel Frontend pour pouvoir gérer les performances attendues d'accord à part cela on a donc dans les colonnes qui se situent ici bon ça ce sont les disques de Flare le Flare c'est le système d'exploitation qui fait tourner le VNX idéalement le mieux c'est de le faire tourner sur les disques les plus rapides donc des 15 000 tours on reviendra sur cette partie là qui est quand même très importante c'est le design en fait des Red Group et des Lunes dans la partie stockage d'accord donc on va voir que EMC a des best practices pour Anna qui sont bien particulières sur cet environnement là on les voit déjà ici c'est à dire qu'en fait on va devoir faire du Metalun sur des Red Group traditionnels donc on oublie le tiering des disques en faisant du tier avec du SSD du SAS et du Niels SAS là on va tout baser sur des disques SAS d'accord avec des capacités différentes et on va faire du Stripe sur un minimum de deux Red Group en Red 5 8 plus 1 8 plus 1 pour avoir effectivement plus de disques dans le Red Group qui nous permet d'avoir une bande passante plus large et pour voir répondre à des problèmes de performance c'est impératif de respecter ces règles de dimensionnement alors c'est pas impératif mais EMC pour des bonnes pratiques sur Anna nous recommande ça donc c'est pour ça effectivement que nous on souhaite aussi être en phase avec le constructeur et appliquer ces bonnes pratiques là dans tous les cas dans tous les cas d'un point de vue SAP ce ne sont pas explicitement ces règles là qui sont imposées mais c'est des règles très similaires et SAP ne s'engagera sur le support que si les règles de sizing sont respectées tout à fait tout à fait donc on retrouve dans cette colonne là sur le partage possible de notre baie de stockage que l'a évoqué Thomas tout à l'heure effectivement on peut mutualiser notre baie dans la mesure où on ne dépasse pas effectivement 50% des données autres que la partie Anna et on voit bien entendu en dernière colonne la partie des logiciels de réplication aujourd'hui supportée Mirror View qui est la réplication snapshot ou clone local excusez-moi Snap View qui est la partie réplication locale et snapshot et Mirror View qui est la partie distante soit en synchrone soit en asynchrone alors un petit mot donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur la partie configuration interne des baies et bien vous le voyez donc on va faire des lunes métallones qui vont être strapées sur des volumes d'accord et on aura ici deux raies de groupe donc le minimum de la configuration c'est d'avoir deux raies de groupe raies de 5 en 8 plus 1 et puis on va définir un certain nombre de lunes dans ces raies de groupe d'accord donc ça c'est pour un ou deux nodes Anna suivant le niveau de performance que l'on veut attendre on l'a dit tout à l'heure ce sont que des disques SAS aujourd'hui soit du 10K soit du 15 000 tours et l'ensemble des disques supportés aujourd'hui c'est du 300, 600, 900 gigas on attend le disque de 1 Tera 2 qui je pense devrait être supporté en mode SAS dans les semaines à venir avis d'expert selon toi 10K 15K qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir ? alors après tout dépend effectivement de l'indice de performance donc sur SAP on a effectivement généralement un métrique interne à SAP qui permet de checker les performances concrètement nous par expérience on le voit sur l'ensemble de nos clients généralement des disques 10K suffisent sur la plupart des configurations on a rarement l'obligation de mettre des disques 15K le 10K suffit et pourquoi le 10K suffit parce qu'en fait comme vous le voyez ici ce sont des disques qui ne sont pas des disques à très très forte capacité donc sur les projets ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est qu'on a la partie performance qu'on doit adresser avec notre bête de stockage mais on a aussi la partie capacité donc si on commence à avoir des volumétriques quand même assez importantes on va de toute façon être obligé d'avoir un certain nombre de disques et comme on le sait sur une baie avec une configuration traditionnelle comme ici plus on met de disques plus on a de performance c'est ça parce que là au final on est à minima sur 18 disques pour atteindre les perfs tout à fait 18 disques si les capacités de ces mêmes 18 disques ne suffisent pas on est obligé de faire x2 donc du coup on va avoir beaucoup plus de disques et on n'est pas obligé de passer sur le 15K là c'était un petit slide concernant la partie des ports front-end donc là c'est une vue en fait des modules flex-IO des BVNX et effectivement les best practices nous recommandent d'avoir deux ports FC 8Go minimum pour chaque nœud ANA donc ça c'est issu effectivement des best practices et des cahiers et des white papers de MC donc ça ça veut dire que si jamais je déploie ici dans cet exemple là je déploie deux nouveaux nœuds ANA dans mon châssis que je viens raccorder en 4 x 10 Go 8 x 10 Go selon ce que je souhaite avoir oui derrière en termes de connectique Fiber Channel je vais devoir prévoir deux ports par LAM et par Fabrique Interconnect pour me raccorder à ma best stockage absolument tout à fait donc c'est exactement ce que j'ai évoqué dans les best practices donc le schéma représente tout à fait les deux ports supplémentaires qu'on devra associer donc c'est bien toute la chaîne de liaison que vous devez prévoir pour avoir deux ports en part B et par nœud ANA tout à fait donc de la même manière si on rajoute encore un châssis on aura effectivement à doubler à doubler les liens ok donc ensuite pour l'intégration au PRA et au PCA ici on a une architecture avec un système UCS en production une ou plusieurs baies de stockage VNX également en production et ces serveurs viennent lire et écrire leurs données dans la baie de stockage on a sur un deuxième data center un environnement de dev et de QA qui ont leurs propres serveurs leurs propres baies de stockage et qui font leur écriture sur leur baie de stockage si on veut mettre en place un PRA ce qu'il suffit de faire c'est de mettre en place une réplication synchrone ou asynchrone de la baie de stockage vers le site de production pour récupérer toutes les données de production sur le site de secours et ce que l'on peut faire également c'est répliquer les services profiles dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire que le déplacement de services profiles d'un serveur physique à un autre serveur physique on peut le faire au sein d'un système UCS mais on peut également le faire entre deux data centers l'intérêt c'est que si jamais demain vous avez un crash majeur sur votre site de production que vous devez déclencher votre plan de reprise d'activité et bien vous allez pouvoir le faire de manière très simple simplement en désassociant les services profiles de dev et de QA de vos serveurs du site de secours et réhabiller ces serveurs avec les services profiles de production qui cette fois-ci vont aller chercher les données sur la B ou les B de PRA on a de nombreux clients qui aujourd'hui utilisent ça pour leur PRA qui les testent régulièrement et qui ont considérablement gagné en efficacité et en simplicité de procédure pour dérouler un PRA l'exemple qu'on donne souvent c'est un client qui avait aujourd'hui jusqu'à plus de 4 heures pour dérouler son plan de reprise d'activité sur la partie infrastructure et aujourd'hui sur la partie infrastructure en moins de 30 minutes il reprogramme l'intégralité de son infrastructure avec ce type de système et ensuite il lui faut un peu de temps pour redémarrer ses applis mais entre 4 heures et 30 minutes il y a une économie opérationnelle à l'exécution au déroulement du PRA qui est considérable et en termes de maintien des procédures maintien des scripts il y a aussi un gain de temps qui est considérable on a parlé tout à l'heure de la partie sauvegarde donc là juste pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur cet environnement sachez que comme on le disait au début on a aujourd'hui une solution de sauvegarde qui est certifiée ANA à partir de l'offre Data Domain donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure ce sont des appliance disks sur lesquels on va déposer nos données en vue de les sauvegarder qui font de la compression de la déduplication et comme on le voit ici qui peuvent effectivement être répliquées au travers de liens WAN pourquoi ? parce qu'en fait les données qui vont être répliquées sont données uniquement dédupliquées donc on a très peu de données envoyées sur l'autre site et qui permettent effectivement de récupérer les informations donc on n'est pas obligé d'avoir une bande passante de 10 gigabits entre les deux data centers pour répliquer ces backups tout à fait tout à fait Thomas donc cette solution Data Domain il faut savoir qu'elle est directement intégrée à votre environnement Sapana Studio donc vous pouvez à partir de l'environnement studio d'ANA gérer vos backups directement sur la partie Data Domain local au travers du protocole que MC a élaboré qui s'appelle le protocole Boost qui permet de transiter les informations des données sur le réseau alors comme on le voit ici sur le serveur ANA on va mettre un agent Boost en local et les données qui vont être transitées seront déjà des données en partie dédupliquées donc on fait une économie de bande passante absolument sur la partie LAN entre les serveurs ANA et la partie Data Domain au-delà de l'économie de bande passante c'est aussi j'imagine une réduction de la fenêtre de sauvegarde absolument tout à fait c'est à dire que moins on envoie de données moins la sauvegarde durera de longtemps c'est clair donc c'est intéressant on déduplique également sur la partie Data Domain local donc avec un process intégré inline comme je l'ai évoqué tout à l'heure et puis on envoie sur le site distant donc ça nous permet d'avoir des sauvegardes et des restaurations de manière native qui sont très rapides donc ça c'est intéressant on a le support IP et FC bien entendu donc ça permet de faire de la réplication et d'avoir un site de disaster recovery qui est tout à fait disponible sur la partie ANA à savoir également en chose intéressante c'est qu'on est complètement intégré avec Backint alors Backint c'était l'utilitaire de backup de SAP dans le SAP traditionnel qui existe aussi sur ANA donc EMC s'intègre complètement à Backint ça veut dire qu'en fait tous les logiciels et notamment Networker si on en parle s'intègrent au travers des API et au travers de Backint donc on va pouvoir sauvegarder avec un serveur Networker du SAP ANA en s'appuyant sur l'utilitaire Backint qui est complètement intégré et qui prend en compte aussi la partie des boosts sur la partie Data Domain donc ça c'est effectivement des solutions qui sont très intéressantes et qui permettent d'avoir de dissocier la partie réplication on a évoqué tout à l'heure la continuité d'activité avec le VPLEX ce qui est une chose effectivement très intéressante mais si pour une raison ou pour une autre on a une corruption de données sur les machines sources on va forcément copier et dupliquer cette information si on a juste un PC ou un PRA sur la destination alors que si on a une solution de sauvegarde qui n'est pas synchrone avec la donnée on va pouvoir s'affranchir de cette problématique et pouvoir restaurer les données rapidement dans un état cohérent parce que là pour le coup effectivement on extrait la donnée de l'application on l'extrait de l'infrastructure sur laquelle elle est exécutée et on la conserve donc il peut arriver n'importe quoi que ce soit de la corruption une panne un incident ou je ne sais quoi ou une suppression malentontreuse d'un outil une erreur humaine tout à fait on peut retrouver la donnée exactement on peut retrouver la donnée et donc de manière rapide parce que cette donnée étant écrite sur disque en local on va pouvoir effectivement la restaurer de manière très rapide alors pour finir cette présentation je vous ai également nous avons également comment regrouper un certain nombre de liens sur des tutoriels sur la manière de construire de designer ces infrastructures venant de Cisco SAP ENC ou d'indépendants comme OpenSAP qui permet d'avoir des vidéos des trainings gratuits en ligne sur ce sujet donc n'hésitez pas à les consulter et si vous avez besoin de plus d'informations si vous voulez aller un peu plus loin sur ce type d'environnement n'hésitez pas à répondre à l'adresse mail qui nous a servi à vous communiquer le lien vers ce webinar c'est à dire damien.webinar at mti.com merci Fabrice merci bien Thomas et bonne journée de même et bonne journée